Sacré à chaque équipe, bonjour. Merci d'être venu pour nous parler de ce livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui était écrit avec Nathalie Mathis-Delebel, qui était dans la salle, que nous connaissons bien ici au Club de la Presse, puisqu'il y a quelque temps, elle était chargée de communication chez nous, comme quoi ça vende à tout. Maintenant, Nathalie est biographe. Alors, je vais vous demander pourquoi ce livre, vous êtes, on y apprend que vous êtes éloigné de la politique, vous avez été plusieurs fois un candidat au municipal, vous avez failli l'être encore cette année à Maubeuge, et puis vous avez changé d'avis, je vais vous demander pourquoi, et pourquoi ce livre, La Ville Ensemble, vous y prenez notamment la démocratie participative au niveau des quartiers. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire ? Je suis venu en France dans le cadre de la coopération franco-marocaine, en 1981, donc en septembre 1981. Et pour moi, la France, c'était Voltaire, c'était Victor Hugo, c'était De Gaulle, c'était mai 68, Daniel Kompendik, c'était Piaf, c'était Brassard, c'était Brel, c'était Piaf. Kompendik était toujours là, enfin plus vraiment en France. Il est encore là, oui, c'est ce que je veux dire, voilà, donc heureusement, d'ailleurs. Et donc j'avais vraiment une idée de cette France universelle, universaliste. J'arrive donc en 1981 à Paris, avec l'avènement de Mitterrand, donc c'était la France de l'espoir, à un moment où justement les politiques pouvaient un petit peu donner de l'espoir. C'est pour ça que dans mon univers, je suis parlé. Maintenant, on ne parle plus de crise, et on ne parle pas d'un avenir, justement, sans crise. J'ai fait mes études, bon, je m'installe dans le Nord, c'est une région qui m'a vraiment attiré, de par le fait que mon épouse, donc elle est rochinaire du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, en 1990, le petit citoyen que je suis, de 1981 à 1990, il a fait son petit chemin dans une ville qui s'appelle Beuvrage, à peu près, donc, 8500 habitants, dans le Valencien-Ois. En 1989, Borloo était venu, donc, à Valenciennes, l'étranger. Finalement, il retrouve cette France, justement, avec ses valeurs. Donc, je m'engage politiquement, j'ai été un des plus jeunes élus du Valencien-Ois. Après, donc, la solution d'initiative, dont j'en parle, donc, on a fait des actions. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, je me dis, il y a un problème. Et là, je vais répondre à votre question, je parle toujours du culturel encore. D'où, ce manifeste qui dit, ben voilà, maintenant, j'ai mal parce que je vois qu'il y a des choses, mais vraiment, et qu'ils ne vont plus. Et que, la nation France, cette France que j'adore, cette France que j'aime, elle est en train de brûler, et on est en train, vraiment, de mettre de l'huile sur le feu. Cette dégradation que vous évoquez, elle a commencé quand, à peu près ? C'est sur ces dix dernières années ? Pour moi, cette dégradation, elle a commencé, je dirais, en 83. En 83, et donc là, pareil, j'en parle un petit peu, je veux dire, et les médias aussi, ont joué un rôle, qui est celui... Vous savez, je parle de la marche des beurres, qu'on a appelée la marche des beurres. Oui, qu'on a appelée la marche des beurres. Elle n'a jamais été la marche des beurres. C'était quand même la marche de l'égalité. Et à chaque fois, on l'essaie toujours, et c'est ça, moi, qui me choque de plus en plus. On ne dit plus un tel se bagarre parce qu'il veut être juste, mais on dit qu'un tel se bagarre parce que, tiens, il est d'origine marocaine, algérienne, un truc comme ça, et qu'il veut uniquement combattre... Non, je suis républicain, je combats le racisme ordinaire, tous les racismes, je suis pour la différence, toutes les différences. Vous vous consacrez plusieurs pages à l'intégration, à l'immigration. Vous dites que, de toute façon, nous avons tous raté l'intégration. Vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui. Et puis, je dirais après, je la citerai parce que vous faites une citation de Jaurès, et ça, on ne peut pas y être très sensible. Jaurès, qui était journaliste également, va dire, je vais la citer tout de suite. Le courage, écrivait Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux muets fanatiques. Quand je dis, on a raté l'intégration, pourquoi l'intégration, entre guillemets, avec nos grands-parents, nos parents, entre guillemets, ça vient passer. Parce que ces gens-là, à un moment, ils étaient dans un coin. Maintenant, on les voit. Ces gens-là, ils sont sortis. Quand je dis, il faut regarder la vérité en face et en parler, arrêtons de prendre l'autre comme celui qui est différent. L'autre qui est une civilisation exogène. Nous sommes tous liés. Moi, ça fait mal. Quand je rencontre, moi, j'ai rencontré pas plus tard qu'hier, un monsieur qui est directeur d'une agence bancaire qui est né en France, qui a 47 ans, et qui m'a dit, mais sincèrement, je suis né ici, je suis liateur d'agence, j'ai 15 employés, j'ai tout ça, mais je ne me sens pas chez moi. Vous utilisez le mot « race » dans votre livre. Je ne trouve plus la page exactement. Vous l'utilisez à plusieurs reprises, d'ailleurs. Ça m'a un peu étonné. C'est de la provocation. De la provocation dans le sens où, juste à l'heure, vous parliez de la vérité de Jean Jaurès. C'est que bon, malgré tout, les médias, nos gouvernants, ils ont parlé de race supérieure et de race inférieure. Le discours de Dakar. Mitterrand n'a pas fait mieux avec la France-Afrique. Le mot « race » existe encore dans le système française. Et j'en parle justement pour vous provoquer, pour que nous, les intellectuels, quand j'en parle, justement, on a laissé la place aux autres, on n'a pas essayé de combattre ceux qui veulent ressortir les monstres d'il y a pas longtemps. Ces monstres, je veux dire, vous savez, maintenant, on en parle de plus en plus, les 20 000 manifestants contre le mariage pour tous et compagnie, qui n'ont pas été même appelés par des syndicats, par des partis politiques, s'il y a une personne, moi, qui me font peur. Je me dis, attendez, on va où là ? Et moi, ce qui me fait peur, c'est justement, mes enfants, je me dis, tiens, on est en train de monter une population contre une autre et on est tous ensemble. Moi, quand je prends mon fils, le fils, il n'y a vraiment qui fonctionne, je suis là. Et quand on lui refuse, quand je parle de celle anonyme, un travail parce qu'il s'appelle l'hôtel, ou quand on lui refuse les loisirs, rentrer en boîte de nuit parce qu'il y a ça, moi, ça me pose un problème. Vous avez été candidat en 2008 au municipal, c'était un beuvrage. En 95, en 2001, en 2008. Jusqu'en 2008. Et cette année, vous ne deviez... En 2014. C'est bon. Qu'en se retraire les politiques ? En 2014, donc, après plusieurs négociations avec Rémi Bourros, je veux dire, j'ai le courage de mes idées, le courage politique. Et je suis d'accord pour le suivre dans une aventure humaine et politique parce que justement, cette démocratie participative, j'ai réussi à le convaincre, mais bon, il se trouve que sur sa liste, il y avait des gens qui n'étaient pas, à mon avis, je peux me tromper, les républicains. Maintenant, avant, je pouvais essayer de comprendre. Maintenant, je ne veux plus comprendre. Maintenant, je crie. C'est pour ça que ce manifeste-là, c'est beaucoup plus un cri qu'autre chose. Politiquement, il est vrai que j'étais un peu déçu par la classe politique en général et il est vrai quand la France, elle n'est pas universelle, elle est normative. Quand on voit même les couleurs de la République ne sont pas représentées dans le Parlement, par exemple, ça ne fait que depuis très peu les pays des droits de l'homme ou, je veux dire, même les partis politiques qui savent très bien que pour la diversité, et compagnie, il faut qu'ils soient intégrés dans leur liste, ces partis politiques traditionnels ne le font pas. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de courage politique. Donc, c'est ce que Georges Orest finalement disait, c'est que les partis politiques ne veulent pas, justement, changer les choses. Pourquoi ?